Et bien salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo setup 2020 c'est parti Donc voilà les gars donc voilà on est dans ma chambre les gars donc voilà voici ma chambre Très rapidement on va pas s'attarder sur ma chambre donc donc là bon on va commencer par vite fait le décor mais très rapidement Donc là bon on a mon lit tout simplement ensuite on a là bas ma télé tout simplement donc voilà 55 pouces voilà C'est une télé voilà où je regardais Netflix et tout quand je jouais de pauser YouTube etc Donc voilà donc on va commencer maintenant au setup puisque là voilà il n'y a pas grand chose à présenter Donc le siège que j'ai reçu enfin que j'ai eu un peu avant Noël enfin c'était pour mon Noël Donc voilà donc c'est le Corsair T2 donc un très bon siège de la marque Corsair les gars vous pouvez voir hop bam Et voilà donc vraiment le Corsair les gars il y aura pas mal de Corsair dans la vidéo mais je suis pas payé par Corsair Malheureusement ça serait bien enfin au moins qu'ils m'envoient leurs produits mais non j'ai tout acheté En tout cas voilà donc pourquoi cette vidéo setup a été rattrapée enfin a été retardée pardon Tout simplement parce que j'attendais mon nouveau fond vert donc tout simplement voilà un fond vert de chez Elgato qui se déroule tout seul en fait Donc franchement c'est vraiment top avant j'avais un fond vert je vous mettrais une image au montage Avant j'avais un fond vert avec des pieds avec un drap c'était vraiment pas terrible et voilà je vous mettrais une image au montage Donc voilà donc là ça se déroule ça se rendroule c'est parfait c'est Elgato c'est le Green Scream MT En gros il y a deux versions de Elgato la plus connue c'est celle où on le pose par terre et on le déroule Mais moi je préférais au plafond ça prend encore moins de place et il est plus grand celui-là Donc voilà donc là c'est parfait franchement hop j'en ai plus besoin je rendroule et franchement c'est vraiment top Donc du coup voilà Donc je précise aussi que tout le matériel sera sur mon site donc sur l'écran qu'il y a là Voilà donc le lien sera dans la description et puis voilà il n'y a pas de voilà le lien sera dans la description S'il y a des petits trucs qui sont pas sur le site vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire Vous regardez aussi les commentaires si ça n'a pas déjà été mis ou quoi je vous répondrai Et en tout cas voilà donc on continue pour l'instant on est parti avec le décor le plus gros truc on va dire Donc là on est Softbox Homes Deal c'est la marque Homes Deal c'est deux softbox vraiment pour l'éclairage Parce que sans l'éclairage le fond vert fonctionnerait pas enfin c'est pas que le fond vert fonctionnerait pas Ce serait pas beau à regarder donc voilà deux softbox ça fait ça fait un moment que je les ai Donc j'ai pas fait cette vidéo setup 2019 mais dans la 2018 je les avais déjà Ensuite on va commencer on va continuer avec la caméra on fera tout le setup à la fin comme ça ça va être fait Donc la caméra tout simplement j'ai un trépied bon c'est un trépied voilà assez vieux Enfin c'est voilà un bon trépied et la caméra c'est celle avec laquelle je filme donc c'est le Lumix FZ300 Je vous mettrai des plans rapprochés au montage de toute manière Donc les gars on va passer au setup Donc on va commencer par ce côté là on fera le PC à la fin Donc déjà là on a le petit bureau on a la petite télécommande pour la télé Ensuite on va commencer par le casque Donc le casque les gars c'est un HyperX Cloud 2 Voilà il est très connu et franchement confortable vraiment voilà c'est un casque vraiment top Je vous le conseille vraiment si vous voulez un casque après bon il vaut comme 80€ Mais pour un casque je trouve que c'est peut-être le minimum à mettre dans un bon casque un bon truc quoi Ensuite les gars on va faire un peu voilà un peu comme ça Donc là les gars on a mon téléphone donc c'est le Samsung Galaxy S10 Plus Donc voilà c'est un blanc tout simplement Donc voilà rien de spécial La qualité photo est vraiment top Donc franchement ce téléphone franchement pour la qualité photo est super Ensuite les gars on a Bon on va continuer avec la perche du micro les gars Petite perche noyer que j'ai depuis 3 ou 4 ans Bon il est temps que je la change parce que bon elle grince un peu Et voilà elle a du mal à tourner le micro il bouge Donc voilà ensuite le micro on est sur un micro de la marque Ona Donc c'est le Onamic 900B Donc voilà un bon micro après c'est de l'USB les gars c'est de l'USB Donc l'USB voilà pour l'instant je reste là dessus mais c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois à changer J'étais entre changer tout ça avec mon fond vert et tout mais pour l'instant je suis resté sur le fond vert Parce que ça prenait énormément de place dans ma chambre et franchement là je suis content du fond vert Donc voilà bon pour l'instant je reste sur ce micro C'est de l'USB mais même si je sais que l'XLR avec table de mixage et tout c'est de la meilleure qualité Voilà pour l'instant je suis resté là dessus Après on a un petit anti-pop Voilà à 10€ je trouve ça plus stylé Enfin à l'époque je trouvais ça plus stylé qu'une bombonnette Mais au final mon bonnet c'est peut-être aussi bien aussi Donc voilà donc là on va passer Bon je suis un peu dans le désordre mais bon on va tout faire Donc là on est sur Tout simplement un clavier de la marque Corsair Donc c'est le K70 C'est la version MK2 parce qu'il y a deux versions K70 Et donc c'est un clavier mécanique Donc mécanique dont les switches Pour ceux qui connaissent un petit peu c'est des switches silent En gros c'est des switches silencieux mais c'est des raides en gros C'est des switches raides mais silencieux Voilà un très bon clavier assez cher Mais franchement très bon clavier Il y a des touches et tout Enfin avec le logiciel Corsair IQ En fait j'ai plein de trucs Corsair j'ai clavier Bah maintenant on va vous présenter la souris du coup Donc la souris c'est une souris sans fil Donc c'est la Corsair Heron Cloud Donc franchement une très bonne souris Encore assez chère aussi malheureusement Parce que voilà c'est Corsair Mais enfin il y a des produits Corsair pas chers Mais vraiment là la souris sans fil et tout Après je pense qu'elle vous seront pris quand même Parce que c'est comme une sans fil La batterie tient bien Et il y a pas mal de boutons dessus De toute façon tous les plans je vous mettrai Voilà il y aura des plans de montage Donc voilà on peut contrôler aussi la lumière Enfin vraiment on peut faire plein de trucs avec le logiciel Corsair IQ Ensuite le tapis de souris on est encore chez Corsair Voilà je vous avais dit Corsair les gars dans cette vidéo ils sont présents Donc voilà c'est un grand tapis de souris Avant j'avais un grand noir Mais il était trop large je trouve Et puis vu qu'il était noir il y avait pas mal de poussière On voyait plus la poussière Là franchement il est propre Et c'est nickel c'est Corsair quoi encore une fois Donc du coup voilà Ensuite les gars pour ce qui est des petites décos qu'il y a devant Donc là on a un chargeur pour mon téléphone Donc tout simplement il charge sans fil Ensuite bon ça c'est un truc Rhinoshield Parce que je mets entre les deux Parce qu'en fait sur mon téléphone il y a le bumper qui est trop large Du coup je mets ça entre les deux pour le recharger Donc voilà Ensuite donc là j'ai la télécommande pour mes LED Tout simplement donc je peux changer la couleur Bon moi je laisse en rouge parce que vous avez remarqué je pense Que mon setup c'est du rouge principalement Même ma chambre les murs sont à peu près rouges et tout Donc j'aime bien le rouge voilà Donc mon siège tout est rouge pratiquement Enfin je peux mettre tout en rouge Là je l'ai mis multicolore Parce que je trouve ça stylé quand même de changer un peu du rouge Donc voilà Ensuite là on a ma petite Google Home Une Google Home Mini tout simplement Donc voilà ok Google machin Donc là j'ai enlevé le micro Mais voilà en tout cas je m'en sers Par exemple pour lancer des trucs sur ma télé etc C'est plutôt cool Donc du coup voilà Donc ensuite on a les enceintes de la marque Logitech Ça fait un moment que je les ai Mais franchement je kiffe les enceintes Parce que je peux pas tout le temps rester avec un casque Même si le casque est super confortable J'ai vraiment du mal avec le casque J'ai vraiment du mal Enfin voilà pour écouter de la musique Regarder des vidéos et c'est tout Je préfère largement mes enceintes Donc voilà au moins j'ai pas de casque sur les oreilles et tout Et ça me donne moins chaud Enfin ça me donne moins mal aux oreilles et tout Donc voilà j'aime bien avoir les enceintes Franchement les gars C'est vraiment voilà Au niveau son Les enceintes c'est top Ensuite on a une manette Donc c'est la manette Xbox 360 Donc c'est une sans fil Que j'utilise pour faire mes vidéos Enfin pour jouer à farming Surtout pour faire mes cinématiques Pour ce qui est du roleplay ou des cinématiques Les gars c'est vraiment ça que je vous conseille Voilà je sais qu'il y en a qui jouent au volant Moi j'ai un volant qui est en dessous Voilà donc c'est Driving Force GT Tout simplement Donc c'est de la marque Logitech Mais je m'en sers pas Tout simplement parce que Quand je joue c'est principalement en vidéo Enfin c'est surtout que j'ai un peu la flemme de l'installer Et surtout que je peux pas l'utiliser en vidéo en fait Tout simplement parce que Il fait pas mal de bruit et tout Donc voilà Ça fait un moment que je l'ai J'en sers pas beaucoup Mais voilà Ça m'embête un peu de pas l'utiliser Mais bon il fait trop de bruit pour la vidéo etc Et pour l'instant voilà J'ai d'autres choses à acheter Qu'un nouveau volant Donc voilà pour l'instant La manette me suffit largement Pour faire les cinématiques C'est vraiment avec les joysticks Les cinématiques c'est vraiment le truc Pour faire les cinématiques Le plus proprement possible Ensuite Vous allez vous demander ce que c'est ça Donc là bon je m'en sers un peu moins Parce que bon En gros c'est un bungie Ça s'appelle un bungie C'est pour ne pas que le fil De la souris s'en mêle Donc là c'est le fil pour recharger ma souris Je le mets Mais du coup je m'en sers plus beaucoup Vu que c'est une souris sans fil Mais en tout cas voilà Elle fait pas que ça Elle fait hub USB en gros Je vous mettrai des plans de toute manière Il y a plusieurs ports USB dessus Tout simplement Donc on peut En gros c'est une multiprise USB Si vous voulez C'est une multiprise USB Je branche par exemple ma webcam Que je vous présentais tout de suite Je la branche dessus Et puis du coup Voilà Ça multiplait un peu les ports USB Et puis ça permet de Ne pas mettre le fil de la webcam La faire passer partout Parce que En vrai je suis plutôt content De mon câble management les gars Parce que franchement Regardez là Il y a quasiment pas de câble Franchement On voit quasiment pas de câble Juste le câble de la souris D'ailleurs j'ai mis un petit Un petit cheval farming simulator Au dessus A cheval sur le fil Que j'ai eu à la Paris Game Week 2018 Donc en tout cas voilà Donc du coup On finit juste avec le petit décor Donc là c'est le Junder du collecteur de FS19 Et ça c'est le massé du collecteur de FS17 Voilà Donc c'est deux petits trucs Et donc Là je vous avais fait une petite introduction Sur la caméra Donc c'est la webcam C922 Donc que j'utilise pour faire mes vidéos Tout simplement C'est une très bonne webcam Après c'est sûr C'est mieux d'avoir un appareil spécial En HDMI et tout Mais bon Une webcam ça me suffit large je pense Enfin largement En tout cas voilà Je trouve que la qualité Est pas non plus dégueulasse Donc franchement C'est quand même L'une des meilleures cam Après la Logitech Brioche C'est la meilleure je crois Donc du coup voilà Donc voilà C'est pour ça Je vous disais le fil là Je pouvais pas le faire passer Enfin je voulais que ça soit propre Bon malheureusement Il est trop petit Pour que je le fasse passer derrière Et en fait Il descend dans le tube Parce que les gars On va passer aux écrans Donc mes deux écrans En fait Sont portés par un tube Enfin par un support Avec double écran en fait Vous voyez Il n'y a pas de pied sur les Il n'y a pas de pied sur les Sur les deux écrans Il n'y a pas de pied C'est comme s'il volait Entre guillemets Mais voilà Franchement ça fait tellement propre Avec un tube Et puis tous les câbles passent dedans Comme ça C'est pour ça qu'il n'y a aucun câble Hop Et donc voilà Donc le premier Enfin mon deuxième écran C'est un écran Fujitsu Je n'ai plus vraiment la référence Parce que ça fait un moment Que je le laisse Ça fait 4 ou 5 ans Enfin moi Que je l'ai personnellement Avant il était à mes parents Et tout Enfin ça fait Ça fait peut-être pas Mais peut-être une dizaine d'années Qu'on l'a En tout cas voilà Mais il marche toujours autant C'est un 21,5 pouces Donc voilà Et ensuite En écran principal Les gars J'ai le Samsung 27 pouces Donc je n'ai plus la référence en tête Mais vous avez ça sur mon site Donc voilà C'est un bel écran Samsung Si vous voulez vraiment les liens Vous n'hésitez pas Comme j'ai dit A mettre en commentaire Vous me demandez gentiment Vous regardez avant Dans les commentaires Si je n'ai pas déjà répondu A quelqu'un d'autre Et voilà Si vous voulez vraiment Vraiment les références C'est bien Donc c'est un écran encurvé Comme vous avez pu le voir Mais en tout cas Voilà Il est bon La curvée Il est très faible Mais je trouve ça sympa En tout cas Bon après c'est un peu galère A visser avec le Quand c'est encurvé Avec le super écran Vu que bon Les deux vis d'en bas Ils ne sont pas trop vissés Mais bon Il tient de toute manière Ça fait deux ans Que je l'ai Plus de deux ans Il n'est jamais cassé la gueule Donc pour l'instant Ça fait d'un vrai Qu'il se casse la gueule maintenant Il me semble les gars Qu'on a fait le tour De ce qui était Des périphériques Je vérifie un petit peu Mais oui On a fait le tour les gars Donc ce que je vous propose maintenant C'est qu'on aille Direction le PC Donc Les références Je vous les afficherai Tout à l'écran Donc tout simplement Voilà Donc là on a Les petits stickers unicornes L'équipage etc Enfin bref On a disque dur externe Clé USB Bon là J'en ai plein de clé USB Mais j'en ai une qui traînait là Lecteur DVD externe Parce que j'ai fait 19 sur DVD Mais je m'en sers plus J'ai créé une image ISO Enfin c'est assez compliqué Ensuite Donc là Le PC les gars Hop Je vais Vous laisser regarder ça Donc le PC Bon il y aura peut-être Des reflets au truc Mais je vous mettrai des plans De toute manière du PC Donc je vous affiche la config à l'écran Je vous la dirai rapidement Donc le processeur C'est un i7-8700K La car graphique C'est une 1070 Ou une 1070 Ti De la marque MSI Ensuite il y a 16Go de RAM de Corsair Donc c'est du 3200MHz Casse 15 il me semble Ensuite les gars On a un SSD M.2 500Go de Samsung Et un watercooling aussi de Corsair Les gars Donc voilà Corsair pour résumer Watercooling RAM J'ai rajouté même des ventilos Sur le watercooling de Corsair aussi Donc voilà On va dire watercooling RAM Souris Clavier Tapis de souris Siège Et voilà Et l'alimentation aussi du PC Donc voilà J'ai une petite dizaine de produits Corsair Et franchement vraiment les gars Si bon Il va falloir un peu le budget quand même Pour Corsair Je ne vais pas vous mentir Mais vraiment si vous avez le budget C'est vraiment la marque que je vous conseille Et voilà Et pas une autre Franchement Il y a d'autres marques qui sont bien Mais là pour l'instant Je suis chez Corsair Et je suis vraiment content Du résultat Donc les gars Il me semble qu'on a fait le tour De toute manière Si j'ai oublié quelque chose Je vous rajouterez mon montage Mais normalement Je n'ai rien oublié Donc voilà Je vous ai présenté la caméra Ce que j'utilisais Les périphériques Et tout Donc je ne suis pas rentré dans les détails De chaque périphérique Etc Si vous voulez plus de détails Je vous invite à taper les références sur internet Et puis à regarder tout ça En tout cas Vraiment tout le matériel que j'ai Que j'ai Je vous conseille vraiment tout Peut-être mis à part la perche du micro Bon après c'est une perche à 20€ Pour avoir une bonne perche Il faut mettre 80 voire 100€ Donc voilà Mais mis à part ça Vraiment je vous conseille vraiment tout Tout ce que j'ai vraiment Vous pouvez y aller Franchement c'est du bon matos Je suis content de mon matériel Donc du coup voilà Donc J'espère que cette vidéo vous a plu les gars En tout cas Voilà Désolé si la vidéo était retardée Etc Je voulais faire vraiment un truc propre Je voulais avoir mon nouveau fond vert Il y a eu des problèmes avec le colis Bon vous vous doutez bien Que le colis Il faisait pas ça Il faisait 2m de long Donc pour les transports Et tout c'était un peu galère J'ai galéré Mais en tout cas voilà Tout est là Tout est nickel Mon setup Je suis vraiment content de mon setup Bon après je l'ai pas eu du jour au lendemain Ça fait 3-4 ans Que j'ai aimé d'avoir en faire mesure Donc voilà Donc les gars Si cette vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Qui va avec la cloche pour recevoir les notifications Et puis à lâcher le petit pouce bleu Merci à Bastien mon caméraman Et sur ce Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz